Musique Très agréable, c'est tendre, il y a un peu de jus, donc en bouche c'est un très bel équilibre, le gras aussi a du goût, donc moi j'ai beaucoup apprécié cette viande. Le premier aspect est intéressant parce qu'il était ferme, il est joli, c'est un carré qui se tient. Il y a une bonne texture, il y a une bonne mâche dans le filet et puis il a une belle grosseur. La texture à la viande du maigre est délicieuse, aussi bien par le fondant, tendreté, jutosité, le goût, tout est magnifique, tout est très très beau, j'ai donné la note maximale. C'est un goût qui reste bien en bouche, où on a bien le goût de l'agneau, moi je trouve que c'est un très beau produit qu'on pourrait servir à une table sans aucun problème. Superbe, très très fondant, moi j'adore l'agneau, et le carré était bien cuit, une tendreté, une jutosité, tout ce qu'on demande. Belle texture, j'ai trouvé moi aussi, surtout au niveau tendreté, jutosité, c'était vraiment, on avait le fondant. Le but, je voulais vraiment un petit peu partir sur les légumes printaniers, donc c'est vrai que les asperges vertes du sud de la France commencent tout juste à sortir de terre. On a les petits artichauts poivrades, je voulais rapporter un petit peu de fraîcheur en y ajoutant un petit peu de tomates confites, des petites olives tagliaches, et le tout pour aussi un petit peu d'estragon, qui viendra apporter ce petit côté herbacé avec le jus qui je pense sera de bienvenue. Moi l'agneau, vraiment je l'adore comme ça, et là honnêtement aujourd'hui j'ai pris vraiment plaisir à manger cette côte, parce que ça m'a fait penser un peu à ce que j'aime dans l'agneau en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada